Les rendez-vous aujourd'hui avec Frédéric Veuflet, d'origine alsacienne je crois, et puis monégasque pour la circonstance parce que Frédéric est le chef sommelier du métropole, et puis également vice-président de l'association de la sommellerie monégasque. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici tout souriant, mais on vous a vu ce matin un peu tendu, car vous êtes l'une des pierres fondamentales de l'organisation de la dégustation qui se tient dans le cadre du concours du meilleur sommelier d'Europe ici à Monaco. C'est vrai que c'est un bel événement. Est-ce que c'est le premier en Europe ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un événement que la Principauté se fait une joie d'accueillir. Je parle pour la dégustation et puis pour la délégation. Là, en effet, la délégation sur la Principauté, c'est une première. Un des plus gros événements que nous organisons en tant qu'association. Donc, c'est vrai que nous en sommes fiers et très heureux de recevoir nos confrères du monde entier. Quelques mots sur cette belle maison de métropole dans laquelle vous travaillez, vous œuvrez avec une belle cave aussi. Oui, c'est vrai que j'ai la chance depuis maintenant quatre ans de tenir la sommellerie au niveau du restaurant Joël Robuchon, du Yoshi, qui est le restaurant japonais de M. Robuchon et de l'ensemble des points de vente de cet hôtel. Donc, c'est vrai que c'est un travail intéressant, chargé en travail, mais qui apporte beaucoup de satisfaction personnelle et professionnelle. Il y a aussi beaucoup de responsabilités qui vous permettent de rencontrer à la fois des clients du monde entier passionnés par le vin au sens propre et non pas au sens figuré. Et puis également des viticulteurs, des vignerons, parfois moins connus que d'autres, mais qui font des produits extraordinaires. Ce qui est magnifique sur Monaco et le fait de travailler pour un grand monsieur qui est M. Robuchon, c'est vrai que c'est qu'on a tout style de clientèle. Donc, on a aussi bien les gens qui vont prendre de très grosses bouteilles, mais également les gens qui vont prendre des bouteilles de vignerons, des découverts. Donc, c'est vrai qu'on côtoie, je dirais, toutes les facettes de la clientèle à Monaco.